Chapitre 3 Certitude Conte de croyants anciens Pendant les neuf mois que nous passons dans le ventre de notre mère, un ange se tient auprès de nous avec un cierge à la main pour nous enseigner la sagesse de l'univers. Nous contemplons tout, du début jusqu'à la fin du monde. Puis, lorsque nous naissons, l'ange nous donne un coup sec sur la lèvre supérieure et nous fait oublier tout ce que nous avons appris. Pourtant, des traces mémorielles demeurent dans notre âme. L'idée de Dieu fait écho en nous et c'est sur cette résonance, sur ces souvenirs résiduels que nous bâtissons notre conscience. Nous entrons dans le monde physique en ayant oublié qui nous sommes mais, quelque part dans notre âme, nous nous souvenons de quelque chose. Le potentiel de retrouver notre image et notre ressemblance avec Dieu s'éveille. Ces souvenirs sont la base de ce que nous appelons la certitude. La certitude, selon le don de la divine volonté, est l'un des secrets de l'activation de notre nature originelle. La certitude, non seulement que nous pouvons l'accomplir, mais que nous l'accomplirons. Cela est décrété de toute éternité. La certitude est un récipient. Selon les écrits de Louisa, pour que la lumière du soleil de midi soit révélée, il doit y avoir un récipient pour la recevoir. Le nom de ce récipient est la certitude. Et le niveau de lumière révélée dépend de la force de cette certitude. La nature, le soleil, affirme qu'il n'existe aucun moment où la lumière n'est pas. C'est seulement notre volonté, le récipient, qui limite la quantité de lumière manifestée. Lorsque nous atteignons la certitude totale, nous regagnons notre ressemblance divine. L'adversaire est l'anticertitude. La volonté humaine est le semeur de doutes, le limiteur du récipient. Dans le paradigme de l'insignifiance de l'adversaire, nous ne regagnons pas notre ressemblance à Dieu parce que nous ne croyons pas que cela soit possible. L'Ancien Testament raconte l'histoire d'une femme de Tsunam qui a pris soin d'Élisée, le prophète. Celui-ci demanda un jour à la femme « Tu as si bien pris soin de moi, que puis-je faire pour toi ? Puis-je intercéder auprès du roi pour quelque chose, ou auprès d'un de ses généraux ? Comment pourrais-je t'être utile ? » La Tsunamite répondit qu'elle était une femme simple, sans demande particulière. Mais après qu'elle soit partie, Élisée demanda à voix haute « Que puis-je faire pour cette femme loyale ? » Géasi, son serviteur, répondit « Maître, la Tsunamite est une vieille femme et elle n'a jamais eu d'enfant. » Élisée la rappela et lui dit « Tu auras un fils » en précisant le jour de la naissance du garçon. Stupéfaite, la Tsunamite répondit « Ne te moque pas de moi ! » Mais Élisée la rassura calmement en lui disant que tout se passerait exactement comme annoncé. Et c'est ce qui se passa. Elle donna naissance à un petit garçon le jour précis de la prophétie d'Élisée. Les années passèrent et l'enfant grandit. Un jour, alors qu'il travaillait dans les champs, le garçon se plaignit d'un mal de tête. Son état s'aggrava et plus tard, alors qu'il était assis sur les genoux de sa mère, il mourut. La Tsunamite porta le garçon jusqu'au lit où Élisée avait coutume de dormir quand il venait et le déposa dessus. Elle ferma la porte derrière elle, alla voir son mari et lui dit « Envoie-moi un des serviteurs, un des jeunes qui travaillent avec toi et aussi une des anesses et laisse-moi aller chez l'homme de Dieu qui enseigne à la périphérie de la ville. » Le mari s'enquit de la raison pour laquelle elle allait chez le prophète puisque ce n'était ni le premier du mois ni le sabbat. Mais la Tsunamite répondit simplement « La paix soit avec toi, au revoir. » Elle chevaucha jusqu'au mont Carmel où Élisée enseignait et lorsque le prophète la vit, il demanda à Géhazie de s'enquérir de sa famille. La Tsunamite dit aux serviteurs que tout allait bien. Cependant, lorsqu'elle arriva à l'endroit où se tenait Élisée, elle serra ses mains autour de ses jambes. Géhazie s'approcha pour la repousser mais le prophète dit « Laisse-la, elle souffre beaucoup. » Dieu ne m'a pas laissé savoir cela, il ne m'a pas laissé voir et il ne me l'a pas dit. À travers ses larmes, la femme s'écria « Ai-je demandé un fils à Dieu ? Je ne l'ai pas demandé. Je t'ai supplié de ne pas te moquer de moi. Quel genre de faveur était-ce de me donner un fils s'il devait mourir à un si jeune âge ? » Élisée dit à Géhazie de mettre un manteau, de prendre le bâton d'Élisée et d'aller le placer sur le visage de l'enfant. Il lui dit encore « Si tu croises quelqu'un, ne parle pas de cela et si quelqu'un te salue, ne lui réponds pas. La femme resta près de Géhazie alors qu'il se dirigeait vers l'enfant, jurant qu'elle ne le quitterait pas tant qu'il n'aurait pas « ranimé son fils ». Cependant, malgré l'avertissement d'Élisée et les protestations de la Tsunamite, Géhazie parla de sa mission à plusieurs connaissances dont il fit la rencontre. Lorsqu'ils atteignirent l'enfant, il posa le bâton sur le visage du garçon comme l'avait demandé Élisée mais rien ne se passa. Le garçon était aussi inerte qu'un rocher, sans même le battement d'une paupière. Géhazie et la Tsunamite se précipitèrent vers Élisée et la mer se mit à sangloter de façon incontrôlable. Élisée enfila son manteau et fit lui-même le voyage jusqu'à la maison. Il ferma la porte de la chambre derrière lui, pria Dieu, puis s'allongea sur l'enfant. Il mit sa bouche sur la bouche de l'enfant, ses yeux sur les yeux de l'enfant et ses mains sur les mains de l'enfant. Lentement, le corps de l'enfant se réchauffa. Élisée se leva, fit les cent pas dans la pièce pendant quelques instants, puis s'allongea à nouveau sur l'enfant. Il répéta ce procédé sept fois et après la septième fois, l'enfant ouvrit les yeux. Le prophète dit à Géasi d'appeler la Tsunamite. Elle entra dans la pièce et voyant son fils vivant, elle tomba à genoux et se prosterna devant Élisée. Pleurant, mais avec des larmes de joie maintenant, elle reprit son fils et s'en alla. C'est l'histoire du récipient connu sous le nom de Certitude, encryptée avec de nombreux niveaux de signification codés. Pourquoi la femme dit-elle au revoir à son mari plutôt que de l'informer de la mort de son fils ? La réponse réside dans la technologie de la certitude. Lorsque nous ne croyons pas que la mort puisse être surmontée, elle ne se produit pas. Le manque de certitude ferme le récipient. Seigneur, je crois, viens en aide à mon incrédulité. La Tsunamite ne s'est pas confiée à son mari car elle savait que le niveau de certitude de celui-ci ne contenait pas le retour de leur fils d'entre les morts. Si elle l'avait dit à son mari, le prophète n'aurait pas pu accomplir le miracle. Le père aurait certainement prié pour la résurrection de son fils, il aurait aimé croire en sa possibilité. Mais vouloir croire n'est pas synonyme de certitude. Les bonnes intentions limitent toujours le récipient. Tel est le pouvoir insidieux du doute. Beaucoup considèrent la Bible comme la parole de Dieu mais refusent de croire à la possibilité de la résurrection même si elle est déclarée dans les pages de la Bible. Voilà l'adversaire à l'œuvre qui sème sa semence dans les champs de la douleur, de la souffrance et de la mort pour nous convaincre que nous ne pouvons pas devenir comme le fils de Dieu. Car l'adversaire connaît le pouvoir de la certitude éveillée, la connaissance ultime de qui nous sommes et de ce que nous pouvons devenir, Jésus. Avec la certitude comme fondement, nous pouvons aborder ce qui vient maintenant. Un ensemble extraordinaire de déclarations qui vont changer nos vies à jamais. Armez-vous de connaissances certaines.